Que faire des mômes ? Eric Houdert Bonjour à tous, c'est Eric Houdert. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes ? L'émission 100% Famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Philippe Vissé pour parler de sa chaîne YouTube dans laquelle il propose des vidéos conseils pour aider les parents à gérer les crises de leur ado. Nous reviendrons ensemble sur le phénomène du Momo Challenge. Livre, j'ai lu cette semaine, Môme Trotter, le premier guide de voyage fait parler 7-12 ans. Pour nous en parler, je recevrai son auteur Ingrid Pohu. Dans la rubrique A vos agendas, j'ai sélectionné rien que pour vous les meilleures sorties à faire en famille. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Le Grinch, spectacle coup de projecteur sur Le Petit Prince par Eristo à l'International Visual Théâtre à Paris. Dans la rubrique Invité, c'est un événement. Après l'énorme succès de son premier one-man show Arrête ton cinéma, Rachid Badouri cartonne à nouveau avec Recharger au théâtre Le Comédia à Paris. L'humoriste m'a accordé une longue interview que vous pourrez découvrir dans cette émission. A présent, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Philippe Vissé. Oui allô ? Oui bonjour Philippe Vissé ? Oui lui-même. Oui c'est Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes ? Bonjour Eric. Bonjour enchanté. Alors vous êtes papa de 4 ados et proposez sur votre chaîne YouTube des vidéos dans lesquelles les parents d'adolescents trouvent des conseils pour les aider à gérer les crises de leurs ados. Philippe Vissé, ma première question est la suivante. Qu'est-ce que l'adolescence ? Alors l'adolescence c'est entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est ça qui est compliqué pour un ado, c'est qu'il doit faire face à pas mal de changements, des changements physiques comme on le sait, par rapport notamment à l'acné, par rapport à un changement, les poils qui poussent. C'est un changement également psychologique et un changement psychique. Et tout ça on va dire chamboule ses états. Et c'est pour ça qu'on parle de crise d'adolescence. Et les parents bien souvent sont vraiment embêtés et ne savent plus quoi faire dans ces cas-là et ont peur on va dire de cette adolescence. Alors Philippe Vissé, pourquoi est-il difficile d'être parent et parent d'ado à l'heure actuelle ? Bon on est dans une société aujourd'hui qui est assez difficile. Et il y a vraiment un refus de la déception et un refus de la frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne veut pas être déçu et on veut être performant. Et donc c'est là vraiment le contraste entre les deux qui fait que c'est perturbant et pour l'ado et pour le parent. Qu'est-ce qui a changé dans notre société aujourd'hui justement ? Vous me parliez d'un changement de société. Aujourd'hui on est dans une société d'hyper-consommation. Ce qui fait qu'il faut avoir tout tout de suite, il faut avoir ce qu'il y a de mieux, de plus beau. Hier on pouvait acheter un cadeau à son enfant, c'était un petit cadeau. Aujourd'hui des enfants ont un iPhone. On est également dans une société qui fait peur au niveau du chômage. On voit beaucoup d'entreprises se casser la figure. Aujourd'hui les jeunes aussi doivent se projeter très très loin. C'est-à-dire qu'il faudra travailler peut-être en France, mais il faudra travailler également à l'étranger. Quand on a 12 ans, 14 ans, c'est vrai que ça peut faire peur. Philippe Vissé, de quel constat est née cette idée de réaliser des vidéos ? Par rapport à ma propre expérience où mes quatre ados avaient quelques difficultés pour gérer leur quotidien et le fait de se projeter dans l'avenir. Et par rapport également à toutes les personnes que j'ai pu voir amies, des personnes dans la rue, des personnes qui étaient complètement dépassées par leur ado. Et je me suis dit, mais il faut vraiment faire quelque chose. Notamment, il y a des challenges, et c'est ça qui m'a vraiment fait sauter le pas. Challenge Momo et le Blue Whale Challenge aussi, c'est le challenge de la vélène bleue qui date d'il y a un à deux ans, qui fait que des ados fragiles sont, on va dire, il y a des prédateurs sur Internet qui s'amusent avec des ados, qui leur proposent des défis, comme par rapport à Momo, qui commence sur les réseaux sociaux et qui finit au bout d'une corde. C'est dramatique, il y a eu notamment un jeune qui s'est suicidé dernièrement à cause de ce challenge. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'en parle aux parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas du tout ce que font leurs enfants sur les ordinateurs, sur les téléphones portables. Donc je me suis dit, il faut que je les renseigne. Et c'est marrant, parce que grâce à cette chaîne, j'ai des retours de parents qui me disent, merci beaucoup, parce qu'on ne connaissait pas. Et ce qui me plaît aussi dans cette chaîne, c'est qu'il y a également des ados qui, pareil, viennent voir mes vidéos et qui sont vraiment très intéressés. J'ai eu un ado dernièrement qui me posait la question, comment est-ce que je peux me faire aimer de mes parents ? J'étais à la fois gêné, parce que je me disais, mais ce n'est pas possible qu'un enfant puisse demander l'amour de ses parents. C'est qu'il y a un manque quelque part. Et puis ça permet à des parents et des ados de comprendre un petit peu. Et je commence ma vidéo en disant, on ne peut pas obliger des parents à aimer son enfant. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Dans quelques minutes, la suite de Que Faire des Moms, toujours en compagnie de Philippe Vissé. Nous reviendrons ensemble sur le Challenge Momo. Ingrid Pauil nous présentera le premier guide de voyage fait par les 7-12 ans Momtrotter. Je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille. Et en dernière partie d'émission, un événement, une interview exclusive de l'un des meilleurs humoristes francophones actuels, Rachid Badouri. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des Moms. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille. C'est Eric Coudert. Je suis en ligne avec Philippe Vissé. Nous parlons des vidéos de sa chaîne YouTube dans lesquelles il donne des conseils pour aider les parents à gérer les crises de leur ado. Je voudrais qu'on revienne sur le Momo Challenge pour bien expliquer ce que c'est. Parce que c'est d'actualité en ce moment. On entend beaucoup parler. Alors le Momo Challenge, c'est via l'application WhatsApp. C'est-à-dire que des jeunes parlent de Momo. Momo, c'est une tête bizarre avec des yeux exorbités. C'est un personnage qui est un petit peu horrifique. Ils obtiennent un numéro de téléphone pour contacter ce Momo. Donc, à partir du moment où ils rentrent ce numéro de téléphone dans leur carnet d'adresse WhatsApp, ils ont un contact avec cette personne virtuelle qui leur propose tout un tas de défis. Alors, au départ, c'est des défis qui sont anodins. C'est de dessiner un petit peu un dessin bizarre. Donc, ils dessinent un dessin bizarre. Mais à chaque fois, ils doivent envoyer, on va dire, la preuve de ce qu'ils font. Le lendemain, c'est d'essayer de faire une nuit blanche dans leur chambre tout seul. Et puis après, on va leur demander de faire une nuit blanche, mais de regarder un film d'horreur. Et plus ça va aller, plus c'est la descente aux enfers. Et plus ça va aller, plus ils vont devoir faire des choses comme ça, dangereuses, notamment monter en haut d'une grue, monter en haut d'un immeuble. Et jusqu'au moment de leur dire, prends une corde et puis mets-la autour du cou et puis pends-toi. Et tu verras, et alors ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on leur dit, si tu fais ça, tu auras le droit de voir la véritable image de Momo. Je voudrais qu'on réagisse également, puisque vous parlez aussi d'un ado anorexique, vous parlez de drogue avec les adolescents dans ces vidéos. Je parle, on va dire, de drogue, je parle d'alcool. On appelle ça des dangers et des risques ordaliques. Je fais des vidéos qui puissent être vues par le plus grand nombre de personnes pour aider. Parce que moi, mon but, c'est d'aider et c'est d'apporter des réponses aux parents et aux ados et de leur donner des conseils. Qu'est-ce que c'est que la discipline positive chez l'ado ? C'est le fait de parler à son ado sans l'agresser. C'est-à-dire qu'on va passer par l'empathie. Chaque fois qu'on va discuter, parler avec son ado, ça ne va pas être pour le pointer du doigt. Ça ne va pas être pour le juger. Quand on parle de discipline positive, on ne dit jamais « tu n'as pas bien fait » ou « tu as fait si ». On dit toujours « je ». Il faut parler avec le « je » en exprimant ce qu'on ressent nous et ce qu'on veut que l'enfant fasse. Un exemple, j'ai été perturbé parce que les notes n'étaient pas très bonnes. Donc là, c'est moi qui ai été perturbé. Et je n'ai pas accusé mon fils en disant « tes notes n'étaient pas bonnes ». La discipline positive aussi apporte des conseils, des solutions, à savoir créer de temps en temps des réunions familiales. En parlant ensemble et en commençant par « est-ce que tu peux me dire quelque chose de bien ou de positif ? » Alors ça va être « tiens papa, aujourd'hui j'étais content de toi parce que tu m'as félicité pour quelque chose ». Et on est toujours dans la positivité, dans l'empathie, de faire en sorte que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait aucun reproche, aucune agression et aucun jugement. Donc il faut adopter la discipline positive, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie Philippe Vissé, merci beaucoup. Merci. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur la chaîne YouTube de Philippe Vissé, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur quefairedesmoms.fr. A présent, votre rubrique, j'ai lu « Que faire des moms ». Cette semaine, j'ai lu « Momtrotter », un guide de voyage fait par des enfants, publié aux éditions Nomade et j'ai complètement adhéré à ce concept unique. Pour nous en parler, je reçois sa conceptrice Ingrid Pauhue. Bonjour Ingrid Pauhue. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Alors, vous êtes chroniqueuse journaliste à France Info, auteure de carnet de voyage pour le Parisien Magazine, collaboré au magazine audio Le Français dans le Monde, et vous publiez aux éditions Nomade, Momtrotter, le premier guide de voyage fait par les 7-12 ans. Alors, quelques mots sur ce guide. Alors, ce guide, en fait, tout est parti d'une émission radio sur France Info. Voilà, un beau jour, je me suis dit, au fond, j'interview des voyageurs qui font le tour du monde en famille, souvent, et ils me parlaient de leurs enfants. Et puis, tout simplement, je me suis dit, si je leur posais des questions à ces enfants, qu'est-ce qu'eux ont pensé de leur voyage ? Qu'est-ce qu'ils en ont retenu ? Leurs émotions ? Moi, j'aime beaucoup interroger les enfants aussi sur ce qu'ils ressentent, la façon dont ils découvrent les choses. L'émission s'appelle Momtrotter aussi, évidemment. C'est parti comme ça. Et le principe, c'est qu'ils venaient à France Info pour raconter l'un de leurs plus beaux voyages. Alors, ça pouvait être en France. J'ai eu une petite fille qui m'a raconté l'Auvergne, un petit garçon, je me souviens, des Alpes. Et puis, des voyages un peu plus lointains. Puis, un jour, je me suis dit, et si j'en faisais un guide, finalement ? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, il y a plein d'informations, il y a plein de ressentis. C'est hyper intéressant. Allons-y. Et donc, j'ai commencé à aller chercher un éditeur. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'effectivement, le concept, il est nouveau. Donner la parole aux enfants sur 220 pages et les laisser totalement acteurs du guide. Et voilà, j'ai convaincu les éditions Nomad qui m'ont dit, oui, c'est vraiment original, on y va, c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, pourquoi avoir eu envie de donner justement la parole au Globetrotter ? C'est quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, déjà, pour moi, c'était intéressant. Et puis, régulièrement, il m'arrivait de rester parfois 45 minutes en studio avec un enfant qui amenait son album photo. Et je ne voyais pas le temps passer et on discutait, on regardait les photos. Il me racontait des tas d'anecdotes sur le voyage, sur ses découvertes. Donc, c'est naturel, en fait. Ils ont vraiment quelque chose à dire, à nous dire, à nous, les adultes. Et alors, ce que j'adore, c'est inverser les choses. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants qui posent des questions aux adultes, mais c'est moi, l'adulte, qui pose des questions aux enfants et qui suis avide vraiment de connaître, d'avoir leur avis. Et voilà, et ça, j'adore ça. Donc, quelques minutes, Que faire des mums ? Votre émission 100% Famille continue, toujours en compagnie d'Ingrine Pohu. Je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mums ? Vous écoutez Que faire des mums ? Votre émission 100% Famille, c'est Éric Coudert. Je reçois aujourd'hui Ingrine Pohu, chroniqueuse journaliste à France Info et à l'initiative de Mums Trotter, le premier guide de voyage fait par les 7-12 ans. Quel est le principe de ce guide, Mums Trotter ? L'idée, c'est que les parents et les enfants lisent le guide ensemble. Voilà, c'est vrai qu'il y a des anecdotes que moi, j'ai écrites historiques. Le reste, ce sont les enfants, mais ça se partage vraiment en famille. C'est-à-dire, on va se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Tiens, si on allait du côté du jardin du Luxembourg. Donc, il y a 12 balades dans ce guide à découvrir. Chaque parcours dispose d'un plan, chaque adresse est commentée, testée et approuvée par les montres-trotteurs. Des anecdotes également, historiques, puis un code couleur. Le vert, c'est les dates, le bleu, c'est les personnages, l'historique, c'est orange, et puis il y a des informations essentielles. Je trouvais que c'était bien d'avoir des petits repères, comme ça. Donc, un code couleur tout simple, les petites anecdotes, les petits encadrés. Par exemple, d'où vient l'anecdote du Paris-Brest ? Voilà, ça vient effectivement de la route, le Paris-Brest, ce pâtissier boulanger qui fait la forme du roue de vélo. Par exemple, les bateaux-mouches, ça vient parce qu'on fabriquait les bateaux dans le quartier de la Mouche à Lyon. Et voilà, bateaux-mouches. Donc, voilà, code couleur, je crois qu'il est assez simple à utiliser. Effectivement, les plans, c'est important parce que moi, j'ai deux enfants et je vois bien que c'est très important pour eux de voir où ils se situent. On n'a pas mis toutes les rues parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a les grandes artères, les grands lieux, avec des petits émojis. Donc, c'est ludique, c'est coloré. Alors, Paris, aujourd'hui, vous travaillez déjà sur un autre guide ? Alors, pour l'instant, j'accompagne celui-ci. C'est vrai qu'il est nouveau, le concept est nouveau. Donc, il faut bien l'expliquer. C'est vrai que c'est important. Donc, je prends mon temps et pour l'instant, c'est vrai que je me concentre sur celui-ci. Mais je suis évidemment en train de penser au suivant. J'aimerais beaucoup faire un guide en France, voilà, sur par exemple Lyon, Lille, pourquoi pas Marseille aussi, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a des grandes destinations en famille, Barcelone. En Espagne et puis Londres qui marche très, très fort en famille parce qu'évidemment, les prix ont baissé partout. Donc, même si c'est encore cher, Londres, ça devient un petit peu plus accessible. Il y a New York aussi. Il y a 10 ans, aller à New York, c'était quand même encore un événement. Je veux dire, c'était un voyage. Aujourd'hui, de plus en plus de gens vont à New York en famille. Donc, voilà, il y a des destinations comme ça. Et pourquoi pas la Belgique à Amsterdam. Alors, on vous retrouve donc sur France Info. Oui, tout à fait. Donc, Môme Trotteur, la chronique sur France Info, chaque samedi 10h56, 12h56. Avec comme fil rouge, Olivia Ferrandi. Et donc, ce sont des reportages. Je vais dans toute la France, à Paris, mais partout. Et toujours pareil, les enfants jouent les guides touristiques. Donc là, j'étais à Perpignan. Donc, Ferréol, 10 ans, m'a fait découvrir Perpignan. J'étais à Argelès-sur-Mer. Trois enfants nous ont parlé d'une expo qu'ils avaient faite avec leur école pour parler de la pollution des mers. À Paris, là, je sors de l'exposition Corps et Sports à la Villette. Voilà. Donc, les enfants, je vous les guide. La parole aux enfants. Merci, Ingrid Poilu. Merci beaucoup. Môme Trotteur aux éditions Nomade. Je vous conseille absolument ce guide car il est indispensable pour visiter et découvrir Paris en famille. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Côté cinéma, j'ai sélectionné le film d'animation familiale américain, le Grinch. Chaque année, à Noël, les choux viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les choux déclarent qu'ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité. Il doit voler Noël. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Dans une ville comme votre ville, si votre ville était un rêve, C'est super joli. Vivait le Grinch le plus bourru. Oh, boule de gomme ! Que le monde ait jamais vu. Échec et mat ! Encore. Depuis 53 ans, Noël ne m'a rien apporté d'autre que de la souffrance. Je sais exactement ce que je dois faire. Je vais devenir le Père Noël pour voler leur Noël. S'il peut tout livrer en une nuit, alors je peux tout voler. Qu'est-ce que le Père Noël a que je n'ai pas ? Le Grinch, un film à découvrir en famille au cinéma. Spectacle à présent, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, est une oeuvre universelle, mais malheureusement pas toujours accessible auprès du public sourd, notamment des enfants. Eristo et Yvette ont donc choisi de porter ce projet et défendre les valeurs d'une éducation pour tous, sourd comme entendant. Le Petit Prince par Eristo a découvert en famille à l'International Visual Theater jusqu'au 20 décembre. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs ? Après avoir joué à guichet fermé à l'Alhambra au printemps dernier, Rachid Badouri est de retour au Comédia, avec toujours plus d'énergie, de sincérité et d'autodérision. Il est sûrement l'un des meilleurs humoristes francophones actuels. L'artiste m'a accordé une interview exclusive. Écoutez. Bonjour Rachid Badouri. Bonjour, à vous, ça va ? Ça va très bien. Alors, Recharger, c'est le titre de votre spectacle dans lequel vous cartonnez en ce moment au Théâtre Le Comédia à Paris. Parlez-nous de ce spectacle. Un spectacle dans lequel j'explique un peu les cinq dernières années qui ont suivi le premier spectacle où il m'est arrivé toutes sortes de trucs, des belles histoires, un mariage et surtout aussi des défaites comme, pas surtout, mais aussi des défaites comme le décès de ma mère et tout. J'ai décidé d'en faire un spectacle où j'écris tout ce qui a suivi le premier spectacle. Est-ce que vous aimez Paris ? J'aime beaucoup Paris. J'aime cette ville, oui. Elle est fascinante. Oui, on en apprend tous les jours sur Paris. Et les Parisiens aussi ? La fameuse blague. J'adore Paris. Non, ils sont pas méchants, les Parisiens. Ils sont juste un peu dans leur monde. Ils sont un petit peu plus méfiants. Mais une fois qu'on se met à leur parler et qu'on leur adresse la parole et qu'on leur dit bonjour, on voit très bien qu'ils sont très courtois et très gentils. Alors l'hiver 2017, pour nous, a été très rude au niveau du temps aussi, des intempéries. C'est relatif. C'est votre perception des choses. Moi, ça a été pour moi une petite soucette, une petite trompette cet hiver que vous avez connu. Mais je sais que pour vous, c'était l'apocalypse. Mais pour moi, c'était un centième de ce qu'on vit au Québec comme hiver. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Rachid Badouri. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% Famille a partagé sans modération. C'est Éric Coudert. Il est de retour à Paris au théâtre Le Comédia où il cartonne d'en recharger. Rachid Badouri est l'invité de Que faire des mômes. Alors, je n'habite pas très loin de la rue Montorgueil. Je crois que vous êtes allé avec votre femme près de la rue Montorgueil dans une boulangerie, non ? Oui. Je t'explique. On rentre dans une pâtisserie fondée en 1725. On ne voit pas ça souvent au Québec. On entre, on voit une madame assez âgée à la caisse. Je lui demande. Je suis sceptique. Madame, je m'excuse. Il y a juste ma femme et moi ici. Franchement, c'est vrai que ça a été ouvert il y a 300 ans. Je ne m'attendais pas à ça. Très méchante. Mais c'est écrit devant, merde ! Et ma femme lui répond un truc. Je ne la reconnais plus. T'en fais pas, chérie. Je pense qu'elle était là le jour de l'ouverture, elle. Bienvenue à Paris. Non, c'était, c'est un peu exagéré. C'était que pour souligner un changement de caractère chez ma femme après le mariage. La femme avant le mariage et puis après aussi. il y a l'avant et l'après qui est fascinant parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper comme tu vois, moi pendant les 5 ans j'ai sorti avec elle avant de la marier et je ne savais pas qu'elle parlait l'arabe mais il y a des choses qui ont littéralement changé. Avant le mariage, ma femme m'ont trop éternué. C'était mignon comme on dit au Québec. C'était cute. Excuse-moi. Je ne voulais pas faire de bruit. Excuse-moi. Dès qu'elle a entendu, je vous prononce mari et femme. je vais aller éplucher des carottes, moi. Il y a des choses qui changent. Dans le métro parisien aussi, on fait des rencontres cocasses. Vous en avez fait, je crois, des rencontres comme ça. Oui, parce que moi, ce phénomène des roms, je ne savais pas c'était quoi. Moi, quand j'entendais parler de roms en France, je croyais que c'était une ville en Italie. J'ai vécu l'expérience d'un concert roms dans le métro avec cette dame qui était venue chanter avec son karaoké. Je crois qu'elle était un peu de la famille de MacGyver parce qu'elle avait inventé un petit karaoké du bled avec un haut-parleur, un micro et c'était tout un concert. Dans votre spectacle, vous parlez beaucoup de famille également. C'est important pour vous, la famille ? La famille, pour moi, elle est importante. Elle est nécessaire. C'est ma vie pour moi, la famille. J'ai toujours grandi proche de ma famille et ça ne changera jamais. C'est ce que je transmets à ma fille en ce moment et à ma femme. Vous parlez de votre père dans le spectacle. Quel père est-il ? En fait, il est un peu comme que j'explique dans le spectacle, comment je le décris. C'est quelqu'un qui est un peu pince en rire, qui a un humour. Des fois, on ne sait pas s'il blague ou pas. Il est très, très drôle. On va arriver à... Tu sais, on a cette technique, pas cette technique, mais cette façon différente des serveurs et les serveuses au Québec, ils vont toujours vous demander avant de commencer est-ce que je fais une facture, est-ce que je fais deux factures ? Parce qu'ici, vous payez ensemble et après, au pire des cas, chacun, ils donnent... Mais là-bas, ils font vraiment des factures séparées. Et à chaque fois, mon père va dire pas de facture du tout, ce que vous me racontez. Mais il ne va pas rire, il ne va pas dire mais alors c'est une blague, il va attendre que la femme revienne avec les verres d'eau, il va faire en passant, c'était une blague. Donc, elle a eu le temps de péter un câble, de s'énerver, c'est qui ce fou ? Donc, il est très drôle. Il est aussi très fier de vous, votre père ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est... Ça en est même un peu trop. Il est extrêmement fier. Quand quelqu'un vient me demander une photo, un autographe ou juste me serrer la main, il est vraiment très, très content. L'entrée de votre fille, c'est votre fille, il me semble, je ne dis pas de bêtises, à la crèche, c'est cocasse également aussi. Ah oui, vous l'avez entendu cette histoire-là aussi ? Wow ! Ma fille à la crèche, oui, il ne voulait plus apprendre personne parce qu'il y avait un jeune du Mexique. C'est une crèche qui sert pas mal des gens comme nous qui sont là en séjour et qui ont besoin d'une crèche privée et puis ce petit jeune homme faisait la terreur et se semait la terreur jusqu'à l'arrivée de Naila Badouri, ma fille, qui lui a montré un peu comment ça fonctionne. Alors, je pense que là, maintenant, lui, il est en traumatisme, il est en choc nerveux, je pense, depuis l'arrivée de Naila. Elle a quel âge votre fille aujourd'hui ? Elle va avoir bientôt 5 ans. Quel papa vous êtes ? Je suis un papa trop papa poule. Ouais, il faut que je me calme un peu. Ça va me, on me disait en anglais « it's gonna bite you in the ass », ça va te mordre dans les fesses un jour parce que, parce que c'est, c'est trop, c'est trop, trop. Il faut que ma femme me dise « arrête ». Tu vas perdre le respect même un jour parce que je suis toujours, je n'ai pas regardé de dire non, pas regardé de, c'est ma vie, c'est ma fille, c'est ma... puis elle le sait, oh comment elle le sait, comment elle me manipule. Oh ! C'est terrible, c'est inhumain ce qu'elle fait, ouais. La dernière manipulation que votre fille vous a faite ? Qu'est-ce qu'elle m'a fait dernièrement ? On l'avait habituée pour prendre des médicaments qu'aucun enfant n'aime prendre à lui dire « on va te donner un cadeau, on va te donner un ci, on va te donner un ça ». Et après, on a arrêté parce qu'on s'est dit « elle a 4 ans et demi, bientôt ». Et dernièrement, avant que je parte pour la France, elle est tombée malade puis une petite grippe, une petite infection de la gorge puis elle a pris les médicaments comme ça et puis on ne lui a rien dit, tu sais. Puis elle est venue me voir puis elle m'a dit « t'as vu papa, j'ai pris le médicament ». Je dis « wow ». Je dis « je suis très fier de toi ». « t'as vu, je l'ai pris tout seul et tout ». Je n'ai même pas dit un mot, je n'ai pas pleuré. Je dis « parfait ». Elle dit « ouais ». Et là, elle a attendu. Une vraie vendeuse-an, une vraie… Peut-être 30 secondes plus tard, elle l'a fait. Et à quelle heure on va chercher le jouet au Toys R Us ? Je dis « non mais attends, ça c'était l'autre fois ». Et là, elle ne comprend pas la notion du temps ou elle comprend puis elle fait comme si elle ne comprenait pas. C'est quoi pour elle l'autre fois ? Chaque jour, c'est le même jour pour elle. Il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de mercredi, il n'y a pas de… Donc c'est très drôle. Comme dirait Jacques Martin, les enfants sont formidables. C'était Jacques Martin, un animateur français. Oui, il faisait l'émission « L'école des fans ». L'école des fans, oui. Avec cette fameuse… Je pense qu'elle avait fait un direct un jour. Et puis, elle avait dit « tu es venu avec qui, mon petit garçon ? » Il dit « je suis venu avec papa, maman et tonton Gilles ». Il dit « c'est qui tonton Gilles ? » Il dit « c'est le monsieur qui couche avec maman quand papa n'est pas là ». Nous interrompons ce programme pour vous présenter. C'était comme… Wow, la galère. Exactement. Rachid Badouri, j'ai beaucoup ruie pendant votre spectacle, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai été aussi très ému par la partie où vous parlez de votre maman. Quelques mots sur cette partie. J'en ai encore les frissons quand je vous l'ai dit. C'est gentil. En fait, c'est un numéro que j'avais besoin d'écrire. Je n'ai pas pensé à personne d'autre que moi. J'étais un peu égoïste dans ce sens-là où est-ce que j'avais besoin de l'écrire pour moi, pour en parler. C'était ma thérapie. Je me suis vite rendu compte que c'était la thérapie de plusieurs personnes qui venaient au spectacle avec des situations similaires. Ils venaient voir le spectacle pour rire un peu, mais en même temps, ils voient le sketch d'un mec qui parle de sa mère qui a failli… qui ne pensait pas se relever de ça, mais qui finalement s'est relevé. Donc, ça envoie encore beaucoup d'espoir à des gens qui vivent ou qui vont peut-être vivre un truc comme ça un jour. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Rachid Badouri. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Rick Coudert. Il a débarqué il y a quelques mois pour nous faire rire au théâtre Le Comédia à Paris. Son One Man Show rechargé est un énorme succès. Rachid Badouri est mon invité. C'est Guy Lévesque qui vous met en scène. Quel mettez en scène est-il et comment il vous fait travailler ? C'est un con. Guy Lévesque est capable de prendre n'importe quelle personne qui a un imaginaire très créatif comme moi, mais qui est dans un début de carrière inexpérimenté, peut facilement imager ce que tu avais en tête. Il est capable de faire ça, de prendre chaque détail qui est dans ton cerveau et d'en faire une mise en scène exactement comme tu l'avais imaginé. Comment vous faites pour aborder les thèmes comme le racisme ? Vous le faites dans le spectacle avec une décontraction ? Je pense que tout s'attaque avec le rire. Vous imaginez si deux gars qui allaient se taper dessus en sortant d'un bar se mettaient à rire comme un fou en voyant une personne tomber à côté d'eux. Moi, ça me fait tellement rire quelqu'un qui tombe, je suis désolé, mais je pense que le rire amortit beaucoup de choses. Mais c'est comme ça. Je l'utilise avec l'humour. J'ai parlé de ma mère avec l'humour. Sinon, je ne pourrais jamais parler de ça à personne. J'ai découvert dans la salle que les enfants vous adorent également. Vous expliquez ça comment ? Je ne sais pas. Peut-être le capital sympathie. On me dit toujours ça. T'as un capital sympathie. Alors là, oublie. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être ça. Je sais que j'ai un cœur jeune. Je me garde très jeune. Donc, c'est peut-être ça qui les attire. Mais j'en vois de moins en moins. Par contre, au début de la carrière, c'était beaucoup plus. Mais là, je frappe le 42. Je pense qu'il y a des gens qui vont bientôt prendre ma place pour les jeunes. Malheureusement. Je vais me retrouver avec un public beaucoup plus vieux. C'est correct. C'est cool. Il faut laisser le flambeau aux autres qui arrivent. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai un ami à moi. J'ai vu ses enfants, son fils et sa fille grandir. Et en fait, c'est arrivé il y a deux jours. Il m'a texté juste avant que j'allais dormir. Puis il me dit « Est-ce que tu connais un certain humoriste ? » J'ai dit « Oui, très bien. » Il me dit « Pourquoi ? » « Parce que mes enfants aimeraient aller le voir. » J'ai dit « Tu sais que ça fait trois semaines que je suis ici. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait comme « Wow, ok, c'est l'âge où... » Ouais, ça arrive. C'est ça. Et il faut l'accepter. Il faut juste pas... Il faut pas résister. Vous êtes jeune. Vous avez une dynamique sur scène qui est exceptionnelle. C'est pas facile. À 54 ans, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça évoque pour vous « Arrête ton cinéma » ? Mon premier spectacle, c'était l'expression de mon père, le titre. Quand mon père, je racontais des conneries et puis il voyait que je lui racontais des sottises, ben, il faut pas... On dit... Je m'excuse avec les expressions anglaises, mais j'ai grandi beaucoup avec les anglophones et il y a une expression qui est très, très cool qui dit « Don't bullshit the bullshitter. » Ne raconte pas de conneries à un gars qui a inventé les conneries. Tu comprends? On n'apprend pas un singe à faire la grimace. Voilà, c'est la meilleure expression. Et mon père, quand je lui racontais toutes sortes de sottises pour expliquer Zarmand, soi-disant, ce qui m'était arrivé, il me coupait... Quand il voyait que c'était des menteries, que j'étais un mythomane, il me disait « Arrête ton cinéma dans ta chambre. » Donc, c'était ça. Ça venait de ça. Et en même temps, mon amour pour le cinéma. Donc, c'était un peu ça. Le cinéma, c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est la partie qui n'est pas encore comblée dans moi-même, qui n'est pas encore... J'ai vraiment hâte de pouvoir réaliser cet aspect, que ça soit aussi naturel que sortir un spectacle. Quel petit garçon est-il, vous? J'étais serviable, j'étais aimant, j'étais très, très, très poli, mais j'étais une peste. Donc, tout s'annulait. Tout ce que je viens de vous dire là, ça passait dans le beurre parce que j'étais fou. Je ne sais pas ce que j'avais. J'avais cette façon... Je ne sais pas. Pourtant, j'étais tellement bien élevé, mais je faisais tellement mal paraître mes parents parce que j'avais une super éducation. Mon père était sévère, était strict, mais je ne sais pas. Je pouvais arriver au bureau du cabinet de médecin et puis, il me disait « Tu ne bouges pas, toi. » Pendant qu'elle a examiné ma mère, moi, j'ai pris mes crottes de nez, je les mettais sur le mur, sur ses diplômes. Et je partais. Donc, c'était un peu fou comme ça. C'est un peu malade mental comme ça. À quel moment vous avez eu envie de faire du spectacle ? J'ai toujours eu envie de me donner un spectacle. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense que depuis l'âge où je peux me souvenir, j'ai toujours voulu faire... dans les michouilles à la maison, on descendait en bas pour le thé, au sous-sol. On descendait au sous-sol pour prendre le thé. Et c'était le spectacle. C'était ma soeur qui faisait un petit peu de baladie et puis, elle me présentait comme le spectacle de l'événement principal. Et puis, je faisais mes imitations, mes trucs et mes... Ouais. Quel était votre plus beau souvenir avec le public français ? Mon Olympia. Quand j'ai fait l'Olympia pour la première fois, mon père est venu. On a pris des belles petites photos devant la marquise. On leur a même demandé de réallumer les lumières parce qu'ils avaient éteint les lumières. Ça a été pour moi un des plus beaux spectacles que j'ai fait, ouais. Nous sommes à quelques jours maintenant de Noël. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Noël ? Qu'est-ce que ça représente au Québec ? Pour moi, Noël, ça représente beaucoup de choses parce que c'était la fête qu'on n'avait pas le droit de fêter, mais que j'aimais. J'aime le temps de Noël. J'adore cette atmosphère, surtout chez nous, les Noëls blancs. Quand il neige, il neige, surtout la veille de Noël, quand il neige, c'est l'atmosphère, les gens sont un peu plus calmes, un peu plus, je ne sais pas pourquoi, c'est un moment où les gens sont un peu plus attentionnés, je vous dirais. Et puis, c'est les vacances, c'est les soirées, les journées, les soirées pyjamas à la maison, à écouter Ciné Cadeau, qui était un poste qui remettait en boucle tous les plus grands succès de dessins animés comme Astérix, comme Lucky Luke, ça me rappelle beaucoup, moi, l'enfance. Dernière question, qu'avez-vous envie de dire à vos fans qui vous écoutent et qui sont nombreux ? Moi, j'aimerais leur dire merci. Parce qu'être capable de venir dans un autre pays qui n'est pas le nôtre et d'être capable de remplir des salles comme ça et d'être capable d'être bien reçu et remplir des salles en tournée, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est leur confiance, c'est leur amour qui m'apporte. Et puis, je le fais sans être quotidiennement dans leur télé, je le fais qu'avec du bouche à oreille et quelques petites apparitions sur des VTAP et des trucs comme ça. Donc, pour moi, je ressens une très grande reconnaissance envers eux et je leur dis merci. C'est moi qui vous remercie, Rachid Badouri. Merci beaucoup. Merci à vous. Rachid Badouri est pour moi une véritable révélation. Je ne l'avais jamais vu sur scène, c'est un coup de cœur. Il m'a fait rire, il m'a ému. Allez applaudir avec vos ados, Rachid Badouri d'en recharger jusqu'au 31 décembre au Théâtre Le Comédia et en tournée. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre émission pour la première fois et que vous avez aimé, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre site sur quefairedesmoms.fr. Eh bien, quefairedesmoms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye !